Alors, nous sommes aujourd'hui, donc mercredi, on est le 4, Sivan, et nous sommes arrivés d'Av Pébet, de Shabbat Pébet, on était à la 3ème ligne, Amma le Ravuna le Rabbabere, Ravuna, il a dit à son fils Rabbat, il lui a dit, Pourquoi tu n'as pas été étudier chez Rav Hasda ? Que son enseignement est aiguisé, ça veut dire qu'il est bien bien. Pourquoi tu veux que j'ayas chez lui ? Parce que quand je vais chez lui, il ne m'enseigne pas à la Torah il m'enseigne des choses de la vie de tous les jours il m'a dit comme ça celui qui va aller aux toilettes pour s'évacuer dans les grands besoins il ne doit pas s'asseoir vite, il ne doit pas faire ça très vite il ne doit pas trop forcer quand il va aller aux gros besoins pourquoi? il a dit l'endroit où on évacue les gros besoins ça s'appelle en langage médical le rectum il a donc trois dents c'est à dire les parties musculaires c'est les muscles du sphincter pour dégager il a dit il repose sur cela si caca il force trop il peut abîmer ces muscles là et après il va venir à un danger voilà ce qu'il m'a dit donc lui il dit que c'est ce truc là c'est pas Amal et son père il lui dit comment il dit comment tu dis ça lui il parle de la vie des gens il te permet de vivre de façon saine et toi tu me dis des choses simples comme ça du monde quand je sais qu'elle a fortiori c'est l'égalité va chez lui va étudier chez lui ça me dit rien j'ai étudier plus presque à le tuer voilà après il peut avoir donc voilà des chérures musculaires ou problèmes après il ne peut plus contrôler c'est ça évidemment après on revient donc chez nous hayou le fanah au tzorot veheres si quelqu'un donc shabbat il devait aller donc après les toilettes s'essuyer il y avait donc un caillou veheres et un morceau de poterie donc d'argile de recarcassé quoi Rabuna lui dit il vaut mieux donc s'essuyer avec un caillou même si c'est moucté mais il ne peut pas utiliser le morceau de poterie parce que ça risque de blesser comme on a vu hier ça peut fondre donc puisque c'est aiguisé un peu alors que la phrase d'amad meqaner beheres veher meqaner betsorot la phrase d'amad lui dit non il faut s'essuyer avec l'argile donc un morceau de poterie parce qu'il a un statut de kelly et donc on peut le déplacer shabbat veher meqaner betsorot mais il n'utilise pas la pierre qui est moucté le caillou donc c'est moucté alors la maa a miti veher l'object hayou le fanah au tzor veheres meqaner beheres meqaner betsorot il y a une bretta qui dit si quelqu'un il avait devant lui donc shabbat ou un caillou ou un morceau de poterie pour s'essuyer il s'essuie avec la poterie et pas avec le caillou tu veux dire avouna donc cette bretta c'est une objection contre avouna alors l'agman répond il est devenu rafram il a répondu pour avouna il a dit peut-être que là-bas on parle beuganer kelim c'est-à-dire là-bas on parle que des pierres elles étaient lisses elles ne risquent pas de blesser c'est pour ça que que dans la bretta on a dit l'argile était lisse c'est l'argile qui fait mal c'est ça ben oui parce qu'il a dit ça ne blesse pas normalement c'est l'argile qui blesse c'est pour ça qu'on a préféré le heres c'est-à-dire l'argile l'argile il a dit si quelqu'un il avait le choix il a soit donc un caillou pour s'essuyer ou bien un caillou des herbes alors en fait le problème c'est que soit tu dis un caillou c'est donc le tzoror on a déjà dit que le problème de caillou c'est le mouktsé le problème des herbes c'est Rachid il a expliqué en fait c'est que des herbes sont attachées au sol il va s'essuyer avec et risque de les arracher du sol alors là aussi il s'essuie avec donc le caillou mais pas avec les asavib les herbes alors que l'autre il a dit non il est sué avec les herbes mais pas avec le caillou alors sur ce Méti Vélagman Abjait a dit si quelqu'un est sué avec quelque chose qui est inflammable qui est brûlable brûlable par le feu dans ces cas là le feu il a domination il est brûlé situé au contact du feu il a dit les muscles de sa partie en bas où il s'évacue ils vont tomber donc ils vont avoir des problèmes et là comment tu dis toi on peut s'essuyer avec les herbes les herbes c'est bon ça brûle alors que après c'est ce qu'il répond quand c'est frais il n'y a pas donc c'est pour ça que c'est mort mais quand c'est sec effectivement c'est inflammable par le feu et là c'est assaut il n'y a pas il n'y a pas il a besoin donc de faire des gros besoins il se retient il ne le fait pas il y a deux parce que pour lui quand il ne s'évacue pas ça reste dans son corps et ça va diffuser à tout le corps et ça va sortir à travers la transpiration c'est à dire c'est tout le corps qui dégagera une mauvaise odeur quand on se retire pour ne pas aller aux toilettes et la bretta elle dit comme ça celui qui a besoin d'aller aux toilettes et au lieu d'aller s'évacuer il va manger dommé il ressemble c'est comme un four qui est déjà donc chaud et tu le mets tu rajoutes encore des produits pour le consommer alors qu'il y a de la cendre dedans et ça c'est le début d'eau 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 donc de l'odeur donc mauvaise odeur qui est dégagée de tout le corps c'est la même chose si caca il a eu besoin d'aller aux toilettes mais il n'arrive pas il est un peu qu'on situe en matière qu'est-ce qu'il fait il y a un mot de vie il s'assoit il fait un peu de gymnastique ça va dégager il change d'endroit aujourd'hui chez nous on a une toilette c'est pas comme avant il était dans les champs ça marche pas ici tu vas ailleurs lui qu'est-ce qu'il fait il fait un petit peu des massages avec une pierre là-bas en bas pour essayer de dégager il faut qu'il oublie cela il dit au contraire s'il oublie c'est encore moins il ne va pas encore aller Amal il a répondu non il oublie toutes les autres choses il ne se concentre que sur ça ça va venir il dit au contraire il dit au contraire il dit moi j'ai vu à Bédouin quand il avait des problèmes pour s'évacuer il s'est levé il s'est assis il s'est assis il s'est assis il s'est assis à la fin hop ça c'est dégagé comme on déverse une casserole c'est facile si quelqu'un veut faire un bon repas avant de manger il doit marcher 10 fois 4 à mode 2 mètres c'est à dire 20 mètres ou bien 4 fois 5 mètres c'est la même chose non 4 fois 5 mètres ça fait 20 mètres c'est la même chose 10 fois 2 mètres c'est 20 mètres 20 mètres et 20 mètres donc soit 10 fois 4 à mode soit 4 fois 10 à mode et après il vient après il peut aller donc faire ses besoins donc ça veut dire c'est comme ça en marchant un peu ça va dégager avant de manger avant d'aller au toilette non avant de manger oui mais parce qu'avant de manger il faut s'évacuer donc il va s'évacuer après il va il va manger alors on finit la dernière Mishnah concernant les objets qu'on n'a pas le droit de sortir le Shabbat sinon on est Hayav au niveau des volumes de la chose Heres alors il dit un morceau de poterie combien on doit on fait sortir Shabbat donc de la maison vers l'extérieur et on est Hayav Mishnah qui est de la maison 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 Rabeh Uda lui dit c'est de quoi mettre pour caler il dit des fois quand on achète des poutres on les alline sur l'autre des fois il y a toujours un petit décalage tu mets un petit morceau de poterie un petit d'argile pour caler c'est ça Rabeh Mér Omer qui est de la hâteau de poterie Rabeh Mér lui dit c'est quoi le le shiur c'est de quoi prendre donc cette pierre pour attiser le feu Rabeh Ussé Omer qui est de la cabelle pour les verites Rabeh Ussé lui dit il faut qu'il y ait un volume de quoi pouvoir contenir les verites donc 86 ml ce qu'on voit nous même s'il n'y a pas une preuve à ce que je dis il y a quand même une mention dans un passage il dit comme ça il dit comme quoi ils arriveront à ne plus posséder même pas un morceau de poterie pour c'est à dire de pouvoir attiser le feu donc Rabeh Mér il dit tu vois bien il y a marqué que le volume c'est quoi pour attiser le feu comme il a dit lui il vient Rabeh Ussé il dit ça c'est une preuve là-bas aussi il y a marqué et de pouvoir puiser de l'eau d'un trou donc tu vois aussi le shiur de Rabeh Ussé il est marqué aussi dans le pinceau donc on saute la ligne de parenthèse c'est une affiche selon la raison c'est le shiur de Rabeh Ussé qui est plus grand évidemment Rabeh Mér il a dit de quoi attiser le feu là tu prends une petite une petite pierre de rien tu bouges les cendres tu bouges les choses avec les braises et Rabeh Ussé il a dit de quoi contener les verites c'est plus grand les verites c'est plus logique de dire ça par contre au miqra mais selon le passou qu'on a amené le shiur de Rabeh Mér est un affiche ça paraît on devrait dire que le shiur de Rabeh Mér il est plus grand pourquoi parce que quand le prophète il dit il ne pourra pas se trouver chez lui un morceau de poterie ni pour attiser le feu ni pour attiser de l'eau alors il dit si tu me dis que le shiur de Rabeh c'est le plus gros alors comment il lui dit qu'est-ce qu'il dit le prophète il dit d'abord il ne se trouve même pas chez lui un petit kéli et même pas un gros si un petit kéli il ne trouve pas il ne trouve pas donc il faut dire le contraire même pas un gros kéli tu n'as pas et même pas un petit donc le shiur de Rabeh Mér il paraît plus gros il dit non ça ce n'est pas une objection je peux te dire que la mission elle parle que toi tu as dit on prend une petite argile pour attiser le feu imagine qu'il y a un gros feu tu ne peux pas entrer à viser un petit argile tu vas te brûler la main il faut prendre un gros donc je peux te dire que la mission elle parle comme ça et que le shiur de Rabeh Mér il est plus grand c'est qui le prophète qui parle Ishaïa c'est à l'époque de la destruction de Bétamidash ça c'est une preuve ça c'est une preuve tu amènes une preuve mais moi aussi j'ai une preuve parce que dans le passage il y a les deux il a tissé le feu il a puissé l'eau alors l'homme a dit il a raison comment Rabeh Mér il a donné une mesure alors que dans le passage il y a la deuxième aussi alors il te répond selon Rabeh Mér il parle selon le principe c'est à l'homme non seulement comme ça il dit le prophète il dit comme ça non seulement quelque chose d'important c'est à dire un gros keli tu ne peux pas avoir tu es à l'échelle donc il ne va pas se trouver chez toi donc tu ne pourras même pas le posséder et là même un petit morceau de poterie que les gens ne donnent pas n'accord pas d'importance à cela même ça tu ne peux pas avoir c'est ça la malédiction du prophète donc ça s'explique aussi selon Rabeh Mér donc on a fini ce périch et on passe au périch suivant il a dit l'Abbé Akiva maintenant l'Abbé Akiva c'est à dire d'où on apprend que l'Abbé Akiva elle transmet l'impureté par le transport comme une femme nida c'est à dire nous on sait que l'Abbé Akiva c'est donc ça transmet l'impureté donc alors il dit l'Abbé Akiva d'où on sait que si quelqu'un il a porté l'arbre d'Azara sans la toucher parce que n'oublions pas que dans la transmission d'impureté il y a la salle de contact avec les mains tu touches ou il y a aussi le transport il y a aussi autre chose mais là pour l'Abbé d'Azara c'est comme une femme nida c'est à dire de la même façon elle transmet l'impureté par le transport c'est à dire même si elle touche pas c'est à mes ce qu'elle transporte l'Abbé Akiva aussi si on la transporte elle nous rente à mes même si on ne la touche pas alors d'où on apprend cela ? il dit à l'Abbé Akiva il y a un passouk il dit comme ça tizrim kemo dava c'est ton marlo il dit à propos de l'arbre d'Azara tu vas la jeter comme dava comme une femme nida sauf va lui dire ça c'est le passouk alors donc tu vois bien qu'on a comparé l'arbre d'Azara comme dava dava c'est une femme nida ma nida metame abimasa abarbre d'Azara metame abimasa donc comme c'est comparable à la femme nida comme donc chez la nida il y a transmission d'impureté par le transport même si on ne touche pas alors l'arbre d'Azara aussi ça c'est donc Abim Akiva qui nous dit ça l'arbre d'Azara l'arbre d'Azara l'arbre d'Azara l'arbre d'Azara on l'a vu dans une michelage là-bas dans l'arbre d'Azara il dit l'arbre d'Azara si quelqu'un avait un mur mitoyen avec à côté de l'arbre d'Azara lui il habite ici dans une pièce le mur il est là en côté c'est une salle c'est un arbre d'Azara venafal et le mur il est tombé il n'a pas le droit de le construire parce que quand tu construis ton mur tu vas construire aussi l'arbre d'Azara puisque le mur il est mitoyen pour l'arbre d'Azara alors qu'est-ce que ça veut dire assez alors comment on fait le monsieur tu dis comment on fait c'est-à-dire le mur il est là il s'est cassé il rentre 4 amotes 2 mètres dans son domaine et construit comme ça les 4 amotes qui restent c'est vide le mur il n'a pas quand tu vois l'arbre d'Azara si la frontière elle est là l'arbre d'Azara l'arbre d'Azara et moi je suis là et moi au lieu de mettre mon mur ici je le mets ici donc du coup ici tout ça c'est mon espace et l'arbre d'Azara il reste son mur tu perds 2 mètres ouais tu perds 2 mètres si maintenant le mur il était moitié le sien moitié l'arbre d'Azara il y avait un mur épais 40 centimètres par exemple les 20 centimètres c'est à lui et les 20 centimètres c'est à l'arbre d'Azara il ne peut pas prendre les 20 centimètres l'arbre d'Azara dans le compte des 4 amotes c'est à partir de celui Mersa Mersa il ne prend que les 20 centimètres donc 200 murs à lui il recule avec 4 amotes comme on a dit la Mishai continue les pierres le bois et la terre de ce mur qui est tombé ils transmettent l'impureté comme un reptile mort c'est à dire l'Akma a dit j'en ai parce que d'où tu apprends ça il dit parce que c'est marqué dans la Torah à propos de la Rav d'Azara la Torah dit et nous on sait que le mot ça signifie aussi reptile donc il a le même statut d'impureté comme le c'est à dire donc le toucher seulement ça c'est ce que dit Tanakama et Rav d'Akma comme ici chez nous Rav d'Akma il dit non la Rav d'Azara ça transmet l'impureté comme une femme il a amené le passeau qu'on a dit non maintenant tu vas les disperser comme une femme donc de la même façon qu'une femme transmet l'impureté par le transport même sans toucher alors Rav d'Azara metta me abbé Massa même la Rav d'Azara aussi elle transmet l'impureté par le transport c'est pour ça que Rav d'Akma il a dit il y a aussi Thomas de Massa et l'Akma il a dit Amar Rabba Rabba il dit donna pensona c'est Tizrim le pasteur qui dit Tizrim le mot Tizrim ça vient du mot Zar Zar c'est étranger c'est à dire tu dois considérer ça comme quelque chose d'étranger tu ne touches pas c'est ton malo et le pasteur qui continue dit sors tu vas lui dire ça tu lui dis sors d'ici ne rentre pas chez moi tu ne peux pas lui dire de rentrer voilà donc Rabba et Tanakama donc Rabba qui va dire que la Rav d'Azara transmet l'impureté comme une famille par le transport et Tanakama lui dit non c'est comme le chez Reims uniquement par le contact il vient Rabba il dit mais ça il dit c'est pas dans le transport tout le monde est d'accord qu'il y a transmission d'impureté par le transport pourquoi si la Torah on est un pas sûr dans la Torah il dit la Rav d'Azara c'est comme une femme nida donc forcément il y a transmission d'impureté par le transport alors c'est quoi la Mahnoud pourquoi l'autre il a dit comme un cher et ses rabbè qui va l'a dit comme une nida il dit qu'il plique even masma c'est quoi even masma even masma c'est quand on a par exemple une pierre qui est posée sur deux pierres par exemple ou autre chose et en dessous c'est creux et imaginons il y a des kilim en bas des ustensiles et une femme nida elle s'assoit sur la pierre donc la femme elle touche pas les kilim malgré tout il y a transmission d'impureté ce qu'on appelle even masma il y a transmission donc indirecte si vous voulez même si on touche pas il dit sur 5 c'est à dire donc la bien la bien il dit c'est comme une femme nida c'est à dire de la même façon que s'il y avait une femme nida au dessus de la pierre et qu'il y avait des kilim en bas elle devienne impure la même chose s'il y avait une avu d'azara sur une pierre et il y avait des kilim en bas même si la avu d'azara ne touche pas c'est tamé voilà ce que dit Rabbi Akiva par contre la banane eux ils disent quand ils ont dit c'est comme un reptile pourquoi comme un reptile parce que parce que tout simplement il n'y a pas cette transmission indirecte d'impureté avec un reptile mort si sur la pierre il y a un reptile mort et en bas il y a des ustensiles il n'y a rien qui se passe c'est pour ça que les haramim eux les tanakama il a dit c'est comme un reptile parce que lui il pense que dans la avu d'azara il n'y a pas de transmission indirecte comme ça il n'y a pas de transmission indirecte donc la femme nida est plus non la femme nida tout le monde est d'accord c'est ça mais soit tu compares la avu d'azara la femme nida et auquel cas la avu d'azara c'est comme la femme nida il y a donc transmission indirecte et le premier le tanakama il a dit non c'est comme le fait le reptile mort et donc même si tu mets un reptile mort en haut les kilomits ne sont pas tamés en bas et du coup la avu d'azara pour lui aussi c'est pareil lui il te dit la avu d'azara si quelqu'un il a mis sur une épaule oui elle est tamée lui aussi mais tamé comme rabia kiva dans le transport oui mais s'il y a indirecte lui il te dit non lui il te dit non non rabia kiva il dit oui même indirecte la avu d'azara parce que rabia kiva il compare la avu d'azara avec nidda la même chose alors l'agma a dit ou la avu d'azara puisque rabia kiva il a dit que la avu d'azara elle est comme comme nidda oui alors les maïr il te dit c'est chérès comment il fait rabia kiva avec le pasouk qu'on a amené tout à l'heure à propos de la avu d'azara la Torah la comparer avec chérès alors à quoi sert cette comparaison alors l'agma répond c'est pas pour la avu d'azara elle même mais c'est pour les choses qu'on utilise pour le service de la avu d'azara les kilimes qu'on utilise pour la avu d'azara ceux là ils ont un statut comme un reptile donc ils transmettent une pureté que par le contact seulement maintenant on pose la question pour la banane vous les haqamim qui disent qui dites que la avu d'azara c'est pas comme une femme nida mais c'est comme chérès alors qu'est-ce que vous faites avec ce parcours la Torah elle a comparé ça avec nida puisque vous donc il est marqué dans la Torah vous faites quoi avec ça elle a été dit non les maçains ça c'est pour les maçains c'est pour te dire que de la même façon que la femme nida elle est transmette par un transport la avu d'azara c'est alors la maçade lui pose une question alors pourquoi la Torah elle n'a pas comparé ça à nevela tout simplement puisque la nevela aussi elle transmet la pureté par le transport et il n'y a pas de transmission directe avec cette fameuse pierre alors dans ce cas là dites que la Torah devrait comparer la avu d'azara avec nevela et puis on est tranquille pourquoi on a besoin de dire comme une femme nida après tu dis non mais pas complètement mais comme chérèse alors l'agma lui répond c'est vrai tu as raison on aurait pu faire ça à nevela mais tu sais pourquoi la Torah l'a utilisé nida parce qu'elle veut enseigner un autre enseignement et là il dit parce que pour la nida il y a un principe qui dit que la nida elle ne peut transmettre l'impureté que si tu as une femme nida si tu prends un membre d'une femme nida par exemple c'est pas il n'y a pas transmission de femme nida la femme nida elle est entière c'est pour te dire que la rve d'azara c'est la même chose c'est quand tu as une rve d'azara pendant une statue si tu prends une partie de la statue il n'y a pas de transmission comme on l'a vu avec la pierre il faut que ce soit complet pas en morceau en morceau ça ne marche pas donc c'est pour ça que la torah elle a voulu dire c'est comme la nida alors la malle elle a dit si tu me réponds comme ça comme quoi la rve d'azara c'est comme une nida il n'y a pas donc un morceau alors pourquoi quand rve d'azara il a posé cette question justement il a dit il a posé il a posé cette question il a dit est-ce que la rve d'azara ça existe ça transmet la pureté quand elle est au morceau oui ou non pourquoi on n'a pas répondu avec ce qu'on a vu ici puisqu'on vient de voir ici selon le hachami que la rve d'azara ça transmet pas la pureté quand elle est au morceau pourquoi on n'a pas amené cette réponse alors la rve d'azara il dit non parce que le rve d'azara lui il pose la question selon le rve d'azara il n'a pas dit parce que le rve d'azara lui il a dit j'apprends ça de nida pour la pour la transmission indirecte à partir d'une pierre voilà donc comment il a dit le rve d'azara entre rabia qui va être un akama maintenant on a un autre une autre vision de la chose si on veut le rve d'azara il dit non le rve d'azara il dit non en vérité dans cette tomah de pierre indirecte comme on a vu tout le monde est d'accord il n'y a pas de transmission la femme lida oui tout le monde est d'accord le rve d'azara tous ils sont d'accord que non alors c'est quoi pourquoi rabia qui va il apprend de nida et l'autre il apprend de chéras il te dit c'est à dire la mahlouk est-ce que la rve d'azara transmet l'impureté par le transport oui ou non c'est à dire si on porte la rve d'azara sans la toucher est-ce qu'on est amé rabia qui va savoir quand nida rabia qui va il dit c'est comme une femme nida donc rabia qui va quand il a comparé la rve d'azara avec la femme nida c'est pour te dire de la même façon que la femme nida transmet l'impureté par le transport sans toucher même la rve d'azara aussi si on la transporte même si on la toucher on est amé maintenant le tanakama lui il a dit donc lui il te dit non comme le reptile il n'y a pas de transmission d'impureté par le transport c'est que par le toucher la rve d'azara aussi non c'est à dire que si tu transportes la rve d'azara il n'y a pas de tomas tant que tu ne l'as pas touché il n'y a pas de tomas alors on posait une question aussi c'est comme ça alors pourquoi la Torah elle a comparé la rve d'azara avec le shérest puisqu'on a le pasouk il te répond c'est pour les serviteurs de la rve d'azara donc c'est l'équilibre qu'on a utilisé pour servir la rve d'azara ceux-là effectivement ils n'ont de transmission d'impureté que comme le reptile ce que par le contact par le transport alors on pose la question à vous les haramim qui dites que la rve d'azara ne transmet pas l'impureté par le transport comme un shérest alors pourquoi la Torah elle a comparé la rve d'azara avec la nida puisqu'on a dit on a le pasouk à quoi il sert ce pasouk alors il te répond elle te répond c'est pour t'apprendre que comme de la même façon qu'une femme nida elle ne transmet pas l'impureté par un membre seulement mais il faut la totalité de la femme la rve d'azara aussi c'est pareil si tu as un morceau de la rve d'azara ça ne transmet pas l'impureté alors la rve d'azara il dit que la rve d'azara ne transmet l'impureté que par le transport alors pourquoi tu as été jusqu'à femme nida les masses si c'est pour ça l'or c'est une vila compare ça à la nevela le cadavre quand on le transporte aussi on est amé si on ne touche pas et tu n'as pas besoin après de dire c'est comme une nida mais pas comme une nida parce qu'il n'y a pas l'anivela de toute façon il n'y a pas la bière indirecte il y a le massa tu es tranquille alors on n'aurait pas qui va te dire c'est vrai on aurait pu très bien la comparer avec la nivela alors pourquoi tu as choisi l'anida parce que l'anida on t'apprend un autre élément qui n'existe pas dans le cadavre même si tu prends un morceau de cadavre il transmet l'impureté quand même mais nous on veut t'apprendre que non comme la nida elle ne transmet pas l'impureté par membre petit membre ben l'anida non plus mais si on te compare avec la nivela tu ne vas pas apprendre cette notion puisque la nivela même par petit morceau ça transmet l'impureté tu vas te tromper c'est pour ça que on a utilisé l'ancien émot à partir de la femme nida alors le moua a dit si tu me dis maintenant que l'anida ne transmet pas l'impureté par morceau alors quand il a posé cette question il a posé cette question est-ce que l'anida peut transmettre l'impureté en morceau ou pas alors pourquoi on n'a pas répondu voilà ici on a bien répondu que l'anida que l'anida que l'anida est-ce que l'anida n'est pas n'importe quand elle est en morceau il faut qu'elle soit entière c'est comme la femme nida pourquoi on n'a pas répondu cette réponse donc tu vois bien que ça ne marche pas sans cet ancien émot de l'anida alors il dit non répond il dit non parce que lui quand il a posé la question il a posé selon la thèse de Rabbah qu'on a vu au début pas seulement la thèse de Rabbi El Hazar effectivement selon Rabbi El Hazar il n'y a pas de question pour répondre mais lui comme il a posé cette question selon Rabbah et lui on a vu tout à l'heure que seulement selon Rabbi El Hazar qui va la question se pose mais pas selon le Tanakama parce que le Tanakama la réponse on l'avait et comme selon Rabbi El Kevan on n'a pas c'est pour ça que Rav Hamma Banguya il a posé sa question selon Rabbah voilà